Le dernier voyage de Soutine, de Ralf Dütli, un roman allemand traduit en septembre 2016 aux éditions Le Bruit du Temps. C'est un texte qui raconte un voyage du peintre Soutine en 1943 alors que la France est occupée. Lui est juif d'origine russe donc il est recherché et il souffre d'un ulcère chronique. Il vit hors de Paris et pour les besoins de la médecine il essaie de rentrer dans Paris. Et pour rentrer dans Paris on va trouver un stratagème pour l'emmener, c'est de le coucher dans un cercueil et de le transporter en corbillard de manière à ce que les Allemands n'ouvrent pas le cercueil et ne découvrent pas qui il est. Il part accompagné de sa compagne et le voyage en cercueil, le voyage en corbillard a l'occasion de se remémorer son arrivée à Paris, son parcours de peintre et plus généralement sa vie. Chaque chapitre est organisé de la même manière avec une manière de rentrer dans le cercueil et dans l'intériorité de Soutine. On commence toujours par une vue de ce qu'il pense au moment de la route où il en est et c'est vraiment cette image de l'homme couché dans son cercueil qui est la plus fascinante parce qu'elle va rester tout au long du texte avec des interventions de sa compagne déguise en infirmière qu'il pique à la morphine pour l'aider à tenir avec la douleur et les chaos de la route. Et c'est cette image de ce peintre déjà mort et ça correspond totalement à son œuvre, à lui qui va peindre des humains de manière presque horrifique parfois alors qu'ils sont encore vivants. C'est comme s'il devenait une de ses toiles. Ça fait partie de ces histoires qui sont réelles et qui dépassent totalement la fiction dans l'incongruité de leur déroulement. Au-delà de ça, Soutine est un peintre important des années 20, 30, 40 qui est resté toujours en marge et toujours à l'avant-garde en même temps. C'est un peu un mal aimé, un peu un mal connu. Donc c'est aussi l'occasion de rentrer dans une œuvre qui est parfois complexe, parfois trouvée violente, virulente et qui est une véritable quête artistique. Et le livre donne des clés pour comprendre tout ça. Il n'oublie pas d'être romanesque pour autant. Ça se lit très bien, c'est assez passionnant et l'écriture est assez âpre et forte et elle prend au ventre un peu comme l'étoile de Soutine en fait.